bonjour à tous bienvenue sur tutorialgeo et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur sagagis dans cette vidéo on va voir comment ajouter un fond de carte à notre carte donc là j'ai bien ma donnée chargée vecteur voilà données sur les epci j'ai bien ma mise en page cartographique ma mise en page cartographique et je souhaite rajouter un fond de carte pour ça je vais dans map ici clic droit donc on voit que j'ai les paramètres de la carte et dans epci je vais ici add base map donc base map pour fond de carte et ici je peux choisir les fonds de cartes que je veux et ça c'est le nom ici je peux choisir les fonds de cartes que je veux ajouter par défaut il y en a quelques-uns on va mettre open street map je l'ajoute et voilà et j'ai un fond de carte open street map qui vient s'ajouter à mon fond de carte cartographique pour être en mesure d'étayer ma carte si je fais clic droit j'ajoute un autre on va rajouter un autre et je vais mettre tout de suite les fonds google hybrides et je l'ajoute alors là peut-être qu'il va falloir le renommer donc voilà donc là on a parfait on a google maps et là on a osm osm d'accord donc si je double clique je le masque là il n'est pas masqué pardon voilà il s'affiche là il s'affiche pas donc là j'ai rajouté un deuxième fond de carte on va rajouter un troisième fond de carte pour que je les renomme parce que ça va pas tenir longtemps sinon google maps ok et là je vais sélectionner ça c'est google earth ça c'est open street map et ça a pas parce que vous à l'action c'est ce que google maps s'affiche voilà google maps s'affiche alors attendez j'aimerais bien les renommer ah oui d'accord show layer ok donc là si je fais clic droit voir pas d'accord là là il s'affiche plus là il s'affiche plus là il s'affiche plus là il s'affiche n'a plus aucun affiché et là tac ok il affiché là hop il affiché et hop dernier voilà et là il affiche ok donc là nous avons google maps alors je vais juste voir s'il y a moyen de tuc 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 renommer ça j'ai pas l'impression bon peu importe pas très grave en soi et donc là nous avons le fond google maps donc si je zoome sur ma carte je vais pouvoir avoir le fond google maps évidemment je sauvegarde mon projet sagagis pour pas avoir de problème et je vais pouvoir commencer à améliorer mes cartes voilà là nous avons nos cartes donc là par contre je me suis perdu je vais tuc 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 revenir sur mes couches voilà on va revenir sur les fonds de cartes métropolitain et voilà donc c'est assez puissant et pas mal exocible on n'a pas beaucoup de fonds de cartes mais je pense qu'on peut en ajouter d'autres à la volée si je vais ici et que là je vais pas user define et là on peut définir nos les données vers d'autres fonds de cartes que nous aurions par ailleurs je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye